Jéréjéf Mboki, vous savez, vous écoutez Radio Réoumi FM 97.5, c'est l'émission Peintioum Réoumi. L'émission, vous savez, samedi, il y a 15h, il y a 16h, vous êtes ici avec Abdou Khadrasek. Mboki, nous avons invitées Abdoula Endaou. Abdoula Endaou a été dans le parti Féb pour Taufire. Mboki, vous savez, c'est un cadre. Abdoula Endaou, est-ce qu'il vous plaît ? Jéréjéf Mboki, Abdou Khadrasek, Jéréjéf Mboki, c'est l'émission de la santé de l'élegrame de ces invitations. Jéréjéf Mboki, c'est l'auditeur et l'auditrice du Radio Réoumi FM. Jéréjéf Mboki, tous les Sénégalais, j'ai mis tous les militants et sympathisants du parti Féb pour Taufire. Abdoula Endaou, vous avez dit le cadre du parti Féb. Féb, vous avez dit, comment vous avez dit ? Jéréjéf Mboki, Abdoula Endaou, Je suis le responsable des cadres du parti Féb pour Taufire. Je rappelle que je suis ingénieur agroéconomiste. Féb pour Taufire, c'est le parti Bignos, qui est en octobre 2022. Jéréjéf Mboki, c'est l'Assemblée Générale Constitutive, qui est le parti Bignos de Taufire. Jéréjéf Mboki, c'est le parti Féb, c'est le parti Féb pour Taufire. Le progrès et la prospérité. Jéréjéf Mboki, c'est le parti Féb pour Taufire. Jéréjéf Mboki, c'est le parti Féb pour Taufire. Jéréjéf Mboki, c'est un Sénégal de progrès. Jéréjéf Mboki, c'est un Sénégal où la justice sociale est mise en avant. Également en Sénégal, où ce sera la prospérité qui sera partagée. Le Bignos de Taufire, c'est le parti Féb pour Taufire. En fait, le Sénégal, il n'est qu'au niveau national, dans les 46 départements. Je rappelle que le parti Féb pour Taufire est implanté dans les 46 départements du Sénégal. Également dans la diaspora, Féb pour Taufire est implanté dans le sud de l'homme. Donc, nous avons à ce jour, dans tous les départements Féb pour Taufire, nous avons lancé le processus de vente des quatre membres du parti Féb pour Taufire. Jéréjé, président du parti, Dr Cherdien, Sénégalais, qui a été le maire de Djidé Tjarekou. Nous savons également sur le plan politique, parce qu'il est capitalisé depuis une quinzaine d'années d'expérience politique du parti démocratique sénégalais. Donc, en octobre 2022, nous avons fait un parti. Est-ce que le Dr Cherdien a dit le PDS Gogo, le maire de Taufire, qui a été le parti ? Parce qu'on a vu beaucoup de leaders politiques, si on a eu un parti politique, si on a eu le maire de Taufire, est-ce que c'est ce qui a été créé le parti ? Bon, ce que je dis, c'est que le parti Féb pour Taufire, nous avons fait peu de fraternité et d'éthique pour le progrès. Cher Cherdien, vous connaissez, sur le plan politique sénégal, vous connaissez les cadres du parti démocratique sénégalais, et vous connaissez les cadres du PDS Gogo en 2012 et en 2022, nous avons fait partie de l'offre. Malgré que beaucoup de tentatives d'être n'y a eu pour que les transhumains, Cher Cherdien a préféré garder son honorabilité et sa dignité pour être auprès de son ex-secrétaire général, Abdoulaye Ouad. Donc, pour dire qu'on a eu un an de changement de régime, nous avons fait un an de changement de régime pour les transhumains. Ça a été vraiment une demande des militants et des sympathisants de Cher Cherdien si les deux décisions créent son parti politique, en déçant que nous, nous sommes d'accord pour demander le suffrage des sénégalais. Nous sommes d'accord avec Abdoulaye Ndaou, nous avons fait un an de créer un parti politique, mais nous avons fait une élection présidentielle, et nous avons fait une coalition aussi, et nous avons fait un an de faire un an, nous avons fait un an de faire un parti, et nous avons fait un an de faire un parti pour créer un parti, et nous avons fait un programme pour convaincre le Sénégal. Le premier point, nous avons fait une actualité, nous avons fait un an de faire un justice au Sénégal, et nous avons fait un an de faire un justice. Ce qui est un homme, Ousmane Sonko, nous avons fait un an de faire un an, et nous avons fait un an de faire un dossier à Jussar, et nous avons fait un an de faire un pouvoir exécutif, et nous avons fait un justice. C'est parce que les décisions de Jussar, pour la plupart, sont des opposants politiques indiens. Maintenant, par rapport à la justice de façon globale, nous avons fait un an, et là, la lecture, c'est une lecture même en interne, pour le dire, nous avons fait un justice. Tout récemment, on a vu un juge, le juge Dem, qui a démissionné, et qui a fait dire que la justice est instrumentalisée par l'exécutif. Donc, nous avons fait un cadre de la justice. Nous avons fait un petit union des magistrats du Sénégal, avec le président, et le juge Delico également, à travers de nombreux communiqués de l'union des magistrats du Sénégal. Pour le Sénégal, la justice est instrumentalisée par l'exécutif. Nous avons fait des mesures fortes, alternatives, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Pour dire, par exemple, au conseil supérieur de la magistrature, du président de la République, du diriger, cela a fait influer sur la carrière du magistrat. Il y a des magistrats aujourd'hui... Le président, il y a une influence sur lui ? Il y a une influence sur lui. Il y a une influence sur lui. Jus Dem, qui a dit, il y a une influence sur lui. Également, l'union des magistrats, il y a une influence sur lui. Souleymane Delico, il y a un ex-président des magistrats. Voilà, il y a un influence sur lui. Il y a un influence sur lui. Donc, ce qui est, il y a un exemple sur lui. Mais nous, en termes de mesures alternatives, pour te proposer, le président de la République, en 2024, Ooroul J.D., le haut conseil supérieur de la magistrature. Ooroul J.D., donc, les magistrats, c'est eux-mêmes, qui seront responsables de ce haut conseil supérieur de la magistrature. En même temps, on a proposé une ouverture à la société civile. Pour, au moins, nous avons une indépendance réelle de la justice. Nous, nous, l'indépendance réelle de la justice. Le conseil supérieur de la magistrature. Il y a une mesure qui est forte, qui est peut-être offert, de proposer. Moi, le président de la République, ne doit plus diriger un parti politique. Donc, l'olégalement, il montre vraiment les ruptures. Il y a un exemple, il y a un exemple, pour que, Sénégal, sur le plan de la justice, l'influence qui est exécutive, donne l'homme. Il y a un exemple, parce qu'il y a des magistrats, aujourd'hui, qui occupe de hautes fonctions internationales. Oui, mais il y a un dossier, Ousmane Songo, qui a fait tout mal la justice. Même Karim Ouadde, avec Khalifa Sal, il y a un président, qui a instrumentalisé la justice. Il y a un dossier, qui a fait un homme politique, qui a fait un pouvoir exécuter, le monsieur de l'homme. Parce que, nous sommes dans des économies faibles, très fragilisées. Le justice, c'est qu'il faut vraiment, un axe pour les deux, pour être retenu. Parce que justice, vous voyez, la paix sociale, dans le pays. Au moment donné, nous avons d'autres défiances, mais c'est un problème de confiance, par rapport à la justice. Est-ce que tu es d'accord ici ? Mais cette constitution, c'est le droit à la résistance. Si tu es capable de s'alimenter, c'est le droit à la constitution. Si tu es également à les syndicats d'enseignants, généralement, lors des grèves, c'est de la résistance. Et ça, c'est le droit de permettre à tous les Sénégalais et citoyens, à tous les membres de l'État, à tous les membres de l'État ou à tous les membres de l'État. C'est le droit de l'État d'Ousmane Sanko. Et c'est le droit de l'État d'Ousmane Sanko. Donc, c'est le droit de l'État d'Ousmane Sanko. C'est le constat que nous avons noté, la résistance qui a opéré vis-à-vis de la force politique. D'accord. Mais la résistance où l'État d'Ousmane Sanko est évoquée, c'est le droit de l'État d'Ousmane Sanko. Pour les autres, il y a une tension politique qui a été en Sénégal. Quand on parle de l'État d'Ousmane Sanko, il y a une tension politique qui a été en Sénégal. Pourquoi est-ce que vous ne le souhaitez pas en tant que l'État d'Ousmane Sanko ? Je pense que le Sénégal, c'est un peuple qui peut l'attraper. Il faut qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse s'en sortir, et qu'il puisse s'en sortir. Je pense que le Sénégal, on doit faire respirer la démocratie. On laisse la liberté égale aux acteurs politiques continués pour que l'État d'Ousmane s'en sortir, qu'il puisse s'en participer. Il faut que l'État d'Ousmane Sénégal soit en tant que l'État d'Ousmane Sanko. Ce qui est, je pense que l'État d'Ousmane, c'est l'autorité du pays, qui doit s'en sortir pour permettre à Karim Ouadou, permettre à Khalif Ababa Kersal, permettre à Ousmane Sanko, permettre même aux camps d'en face du régime, c'est-à-dire qu'ils nous devraient avoir un candidat. Nous présentons à l'élection présidentielle de 2024. Nous sommes les Sénégalais qui vont élire leur président après Koudjidou. Mais ce que tu dises à Abdoulaye Nnaou, si tu n'as pas vu, car les Japonais, l'élection d'Ousmane, qui a éliminé Ousmane Sanko dans l'élection présidentielle, est une situation embarrassante. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La décision est sans tissu dessous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça peut être pour nous permettre la libre participation de tous les acteurs politiques à l'élection présidentielle de 2024. Nous pouvons faire ce que nous avons fait. Mais est-ce que le passé où nous devions négocier, où nous devions parler d'autres, nous devions aussi passer parce que le président avec l'événement Marci qui nous a dit avec lui, a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que l'opposition et qu'il a dit et que le président avec l'événement n'a dit qu'il n'y a pas pas. Est-ce qu'il y a un dialogue ou est-ce qu'on est passé ? Je pense que le président de la République n'est pas encore qui ne s'est encore qui a dit qu'il s'en est candidat pour les élections. Non, non, il n'y a qu'un candidat, mais l'acte qui est posé dans le cas où l'Effi Amon et Ousmane Sonko ont fait deux sociétés qui ont fait deux sociétés, deux sociétés, qui ont fait un rassemblement et une manifestation. Nous ne savons pas. Mais si nous avons vu le procès de l'agissage, nous avons fait une chambre criminelle avec une chambre criminelle et une chambre criminelle. Il a fait un japonais Ousmane Sonko qui a voulu empêcher l'élection présidentielle en 2024. Et nous avons aussi beaucoup de connaissances et de l'analyser. Mais si nous avons fait une élection au-delà de l'élection, nous avons fait une élection. Je reviens toujours au droit à la résistance. Je reviens toujours au droit à la résistance. Maintenant, Ousmane Sonko dit que nous sommes en train de faire et que nous devons résister. C'est ce que les Sénégalais ont fait pour lui. Parce que la constitution ne va pas le permettre. Maintenant, ce que je pense, c'est que le Sénégal, c'est un pays de paix. Il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut tout. Parce que il faut dire qu'il y a des discours, qu'il faut dire qu'il faut pour qu'il y ait une stabilité. C'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement que les acteurs politiques ne sont pas en train de faire. Les acteurs qui sont en train de faire les politiques, mais qui ne sont pas en train de faire. Ils sont également. C'est un cadeau quand même. On doit faire la société civile. Les acteurs qui sont religieux, voilà, donc les syndicats, nous allons faire également nous sommes dans le côté de la situation, de l'argent, de la situation, de la situation, de la stabilité. Maintenant, tu vois, c'est un des choses. En termes de mesures alternatives, on a constaté qu'il y a une toute puissance des procureurs en termes de mandat de dépôt. Les faits pour ta offert proposent de mettre sur place un juge de liberté. Un juge de liberté qui permettra un peu de mais quand un procureur prend une décision de mandat de dépôt, c'est susceptible de recours. Parce que les lieux de la détention sont pleins de personnes. Nous sommes dans le monde qui nous a fait 5 ans, qui nous a fait 10 ans, qui nous a fait 8 ans, qui nous a fait 10 ans. Donc, on a même un programme pour désemplir le milieu carcéral. On a proposé dans notre programme fait pour ta offert, c'est-à-dire on a un programme de révolution agricole. D'accord. On a prévu vraiment de mettre en place des fermes agricoles et des détentions. Ne l'anticipe, Abdoulaye, nous avons anticipé le programme mais nous voulons nous savoir. Mais nous voulons parler de la réunion parce qu'on a vu que les réunions ne sont pas tous les problèmes à faire l'élection et à faire l'élection et à faire l'élection ou à faire le 3ème mandat ou à faire la constitution ou à empêcher des gens pour nous voir les élections. Ensuite, il y a aussi dans le conseil des ministres, le président Maxal, qui a proposé au ministre de la justice pour qu'il s'agisse pour qu'il y ait un parti. Pour qu'il y ait le parti pour faire l'élection et le parti pour faire qu'il n'y ait qu'il y ait des préoccupations pour que les élections ne soient pas les députés et les députés pour qu'il y ait japonais monna jeter réunis vous fait qu'un candidat n'est pas comme n'est que candidat n'est pas le mouïsou n'est qu'ils disent qu'il y a des chalifasale mouï karim wade mouï kérenne kéren 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 koutiné d'ousmane son cours de laine ou la baille nous participer à ces célébrations au même titre que fait peut-on faire avec le président docteur chertien légi l'oujum chi waloum processus s'ang et sang n'y wakbo d'un kongane yo de google président maxal wako mais est ce que taille n'y ortonne président maxal d'euf bogue ambenen au mandat amener diapounine n'y mouï d'okollé moi d'euf bogue yotua remis de mou amnou l'air l'oum ti 2019 n'a bougé m'a fallaté mouy n'exemple 2e sa ma dernière mandat bah oui nous lignes qu'on se témoigne à ses suspicions yu jok n'y wak n'y wak n'y l'indja pounoun président de la république moum ou honnokofi n'y en a moum n'y a rimandale d'euf pardi de bataille ni kendu koumouah ni d'euf 3e mandat non d'aukollé ni bai jilinigis ténes chel mais même ti le madjab gmnan ni moum l'euf 3e mandat dina vraiment faire de sorte que sénégalais librement acteur politique y aura participer participer gaidem élection parce que sénégal yi au fil 2024 sénégal niubi je pense que c'est le lieu de faire un appel au président pour que Mouhamni fasse de sa responsabilité pour stabiliser Réoumi. Et c'est extrêmement important. Je pense que le président de la République, ce n'est pas une faille en soi. D'accord, mais Abdoulaye, vous savez ce qui est aujourd'hui. Il y a eu le président de la République qui a été soltenu de travail et qui a été le président de la République. Mais le président de la République a été au cadre de la partie. Il y a eu le ministre, il y a eu le ministre Ismaël et le ministre. Il y a eu 2 millions de cartes pour imposer ses candidats. Il y a eu la majorité en tant que ministre de la Justice. Il y a eu le président de la République qui a été le candidat. Il y a eu le plan B, il y a eu le plan Z. Et il y a eu le candidat. Est-ce que Diapo est-ce que le président de la République a été le président de la République ? Je pense que le cas du pouvoir est le président de la République. Si on ne sait pas que les gens sont prêts pour le dialogue. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, ce que je vois, c'est que les Sénégalais avertis. Dans cette constitution, nous ne pouvons pas faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est ce que l'on a l'air. Le ministre de la Justice nous a l'air. Il a l'air. Il a l'air. Il a l'air. C'est ce que l'on a l'air. C'est ce que l'on a l'air. Le président de la République est le président de la République. Ce que l'on a l'air. C'est ce que l'on a l'air. Les Sénégalais, ce sont les réseaux sociaux. Ce qui est le président de la République, c'est ce que l'on a l'air. Il y a 30 ans, personne ne sait pas la constitution du Sénégalais dans le mandat. Mais avec les réseaux sociaux, les Sénégalais, tous les pays ne connaissent pas. Ce que je sais, c'est ce que l'on a l'air. Donc, je pense que ce que l'on a l'air. Nous avons l'air. Mais le meilleur est de participer pour faire pour participer à l'élection présidentielle 2024. Je veux dire que l'on a l'air. Avec le Dr. Stierke. Vous avez des parrainages. Nous sommes dans le travail. Nous savons que vous avez des parrainages. Dr. Stierke, les deux dernières élections du Parti démocratique. Mais où est le département où est le département ? Où est le département ? Dr. Stierke. Mais nous savons que il n'a pas perdu le département. Il a gagné une élection au niveau local. D'ailleurs, même demain, dans l'élection législative. Confirmé nos pôts. C'est l'opposition qui a remporté les chaises de députés du département de Pekin. Coucou. Non, mais chère Dien, élection locale, c'est un candidat au niveau départemental de Pekin. Oui. Ça a perdu. Non, c'est tout. Chère Dien, il a gagné l'élection. Donc, il n'y a pas le présent conseil départemental de Pekin. Mais chère Dien, c'est un candidat qui a été recours. Il a été recours. Il a été recours. Ce qu'il a dit, c'est un candidat pour que nous sommes des PV du camp d'en face. Nous sommes des PV du camp d'en face. Il a été recours. 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 je pense que Thaï, c'est un responsable, chère Dien. Il est un responsable politique au niveau de la banlieue. Nous nous savons qu'il y a un peu petit Sénégal. Chère Dien, Mais aujourd'hui, il ne faut pas prendre des jeunes banlieues. Mais grâce à nos pédesses. Oui, ils ne sont pas les jeunes banlieues. Aujourd'hui, on va prendre des jeunes banlieues. Pour qu'ils soient chers, dorés, et ils ne sont pas les plus. Nous, on va prendre la pleine conscience. Ils sont chers. Ils vont travailler sur leur parti. Ils sont chers pour imposer les pédesses. Les chers sont chers, ils sont chers, ils sont chers. Ils sont chers, ils sont chers. Mais son cycle politique, son cycle politique, sur le pédesse, s'est bouclé. Oui, mais je suis chers, il n'y a pas de pédesses. Je ne sais pas, chers, je ne suis pas chers aujourd'hui. Chers, c'est un ex-nus comme ça, le parti démocratique au Sénégal. Chers, c'est par son expertise que le président Abdoulaye Rouault est à ses côtés. Il est autour du sel restreint. Non, je ne sais pas. Il y a une base politique. Il y a une base politique. Mais je te dis, chers, il a dit que Abdoulaye Rouault a perdu le pouvoir en 2012. Chers, c'est en 2014. Il a eu le maire de Chers et Kou. Quand il a eu le maire de Chers et Kou, il n'a pas été dans le pouvoir. Il est dans le position. Oui, mais il a eu le maire aussi. Il a eu le maire de Flore. Non, mais je vais vous expliquer aujourd'hui. Comment était Chers en termes de réalisation dans sa commune, à Djidé-Tjaréko. Djidé-Tjaréko. Quand nous savons que c'était aujourd'hui, c'était vraiment la capitale des inondations au Sénégal. Mais c'est une perte de la mairie. C'est une perte de la mairie. Mais c'est parce que l'élection, il a eu le maire de la ville de Pekin. Chers devrait être aujourd'hui le maire de la ville de Pekin. D'accord. Mais il ne faut pas le faire. Alors, quand on est venu à Chers et Sénégal, et on a eu le parrainage, on peut dire que le parrainage est vraiment le processus électoral. Il y a une opposition aussi. On voit que l'État est un peu de N'Gourgi ou Benoît, un peu de Roubaix. Il n'y a pas de l'imbérité. Il peut être un peu de l'imbérité. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a des fichiers électoraux, des révisions, des listes électorales. Et puis, il y a des gens qui disent qu'on a une date de Sénégal qui a fait l'élection présidentielle. Et si on regarde en 2010, 15 mois avant les élections, le Sénégal a dit qu'on a fait l'élection. 2018, 2019, en 2018, on a dit qu'on a fait l'élection présidentielle. Mais si on a dit qu'on a fait l'élection présidentielle, on a dit qu'on a fait l'élection présidentielle. Et ça ne fait que nous avons fait l'élection. C'est-à-dire qu'il y a eu une violation du code électoral. Le code électoral, en son article 37, a fait qu'il a organisé chaque année une révision ordinaire des listes électorales. Et là, ça part du 1er février au 31 juillet. Taïbo Deglo, également à son article, toujours 37, à l'inéa 5, il y a une révision exceptionnelle qui est prévue en perspective d'une élection. Comme l'invier, 2024, élection présidentielle. C'est un énorme moment d'affaires, une révision exceptionnelle, mais également une révision ordinaire. Mais la semaine passée, nous avons communiqué au ministère de l'Intérieur, en prévision des élections présidentielles. On va démarrer une révision exceptionnelle du code électoral. Sans ordinaire. Donc, pour l'invier, il y a eu une violation du code électoral. Il y a eu une violation du code électoral. Oui, mais l'invier, je pense que... Je pense que... Je pense que... La réforme du code électoral, c'était depuis 1992, avec Foujus Kébambay, les deux mètres en place. Il y a eu vraiment une réforme salutaire. Je pense que... Depuis lors... Depuis 2016, il n'y a pas eu de révision. Je pense que... Le même le Sénat, au moment où il y a eu un rôle, vous constatez que... il y a eu une violation du code électoral où il y a eu une violation du code électoral. Je ne sais pas si on peut saisir pour combler les manquements qui ont été constatés. Mais malheureusement, la situation est laissée qu'elle est. Donc, ce qu'on dit, il faut que le processus électoral nous respecte. Parce que c'est un code qui est là. Je pense que... Je pense que... On peut savoir quelle date exacte que nous devons faire l'élection présidentielle 2024. Donc, il y a un foule total. Le foule qui est aujourd'hui, je pense que les autres autorités devront éclairer la lanterne des Sénégalais, la lanterne également des acteurs politiques. Parce que les mêmes ont lesquelles qu'il y a eu le processus électoral pour les rôles, pour les rôles, Donc, comme il y a un code, on se doit de le respecter pour que nous devons faire une élection paisible, une élection transparente. parce que les élections transparentes, le processus en fait partie. Donc, il faut à un an des élections présidentielles, nous devons faire une révision exceptionnelle, nous devons faire également une révision ordinaire pour permettre à ces primo-votants-là, les jeunes qui n'ont pas de carte d'électeur, nous devons inscrire massivement sur les listes électorales pour pouvoir participer à l'élection. Bon, vous voyez peut-être l'État nous a le fangé un peu le processus, peut-être que la jeunesse n'est pas favorable au régime. C'est peut-être l'occasion de saboter le processus électoral pour que la jeunesse soit pour qu'il y ait quatre électeurs pour pouvoir participer à l'élection. Est-ce que ça c'est une démocratie ? C'est une démocratie. Toi, à ton niveau aujourd'hui, vous voyez que la démocratie n'est pas au Sénégal. Le président Maxal a perdu ou il a perdu le temps de l'élection ou il a perdu l'élection l'élection ou il a perdu l'élection. C'est le moment de 1960 à maintenant. Au Sénégal, la démocratie est en train de se dire mais le régime n'est pas quand tu es en face de tes adversaires tu peux utiliser justice pour s'assurer l'électorale et que tu es en train de se faire de sorte qu'il y a le camp d'en face où il y a un autre qui ne peut quitter les droits civils et politiques. La démocratie sénégalaise est pour moi il faut respirer. Il faut respirer et il faut respirer. Il faut respirer. Il faut respirer. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont là pour le peuple pour le travail. Nous avons réglé. on peut faire un mandat et faire des choses extraordinaires et partir et permettre à une autre personne sans problème. Pour moi il faut que la démocratie sénégalaise il faut respirer. Mais est-ce que le président Maxal est-il ce qui est ? Il faut dire qu'il faut dire le justice le processus électoral. Vous voyez si il y a l'Amérique il y a l'électorale. c'est la liberté. Il y a une liberté c'est la liberté c'est la liberté de la presse aujourd'hui comme le papa l'électorale. Aujourd'hui il y a unearto qui atteint le droit à la parole pour vous. Donc il faut mettre un sénégalais pour moi c'est le lieu aujourd'hui de faire un appel au président de la République pour rétablir la confiance dans ce pays, pour avoir une stabilité. La confiance entre acteurs politiques et la confiance également entre Sénégalais. Parce que Sénégalais... Pourquoi les Japonais ont-ils confiance en Maxal? L'idée, c'est ce que je veux dire. Pour moi, il a fait deux mandats. Je pense qu'en 2024, il a organisé l'élection librement pour lui donner le Sénégalais. Mais est-ce que quand tu avais dit qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection? Non, il n'y a pas d'élection. Mais je pense que c'est tout ça. Il a gagné les gens qui souffrent. Mais il n'y a pas d'élection. Mais c'est ça, le Président, il n'y a pas d'élection. D'accord. D'accord, Dr. Abdoulaye Ndou, vous avez dit le cadre de la fraternité éthique pour le progrès et la prospérité des FEPO. Vous avez dit le cadre de la fraternité. Vous avez dit l'opposition ou la radicale? Non, l'opposition radicale. Parce qu'il n'y a pas moins de deux ans des élections présidentielles. Il n'y a pas d'élection. 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 Donc, vraiment, Abdoulaye Ndou, pour le Dr. Sergiens, est-ce que le président, il n'y a pas d'élection pour les armes pour les réellement les élections présidentielles? Mais tu sais, Dr. Sergiens, il n'y a pas d'élection. Sergiens, il est connu au Sénégal. Sergiens, il est connu également par son expertise. Je vous donne un exemple. C'était la capitale des unions d'agent. Mais il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Mais il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Mais quand je dis, Dr. Sergiens, les deux dernières élections du PDS m'ont organisé. Il était le secrétaire général chargé des élections au PDS. J'ai organisé les élections locales, j'ai organisé les élections législatives. Donc, ça, sur le plan organisation, élection, Sergiens, il y a le parrainage. Nous, déjà, on y travaille. On est en train de vendre nos cartes. On est en train d'implanter les bases un peu partout sur tout le territoire national. Également, au niveau de la Cheshwara. Dr. Sergiens, il y a un peu qui connaît. Le programme qui est vraiment l'alternative pour une prospérité pour le Zénégal. C'est un programme. C'est un programme. C'est un programme avec Ablay. Mais je sais que il y a un programme qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaît pas. Et il y a l'air qu'ils ne connaissent pas. Mais la politique n'est pas une réalité. La politique n'est pas une réalité. Mais aujourd'hui, le pays est un pays qui est un pays qui est un pays. Il y a beaucoup d'autres pays. Tu ne le dis. Aujourd'hui, les Sénégalais peuvent être dans un pays qui est un pays de 65% de la population est très jeune. Ils sont dans un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. C'est un pays. On a des ressources en eau de surface. Il y a des ressources souterraines abondantes. Il y a du soleil en permanence. Il y a également des ressources minales et énergétiques. Nous avons plus de 718 kilomètres de côte poissonneuse au niveau national. Le Sénégal est parmi les 25 pays les plus pauvres. C'est un paradoxe. Je pense que c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Il y a des choses sur le plan économique pour une économie compétitive, durable, résiliente et inclusive. Et également un capital humain sain, instruit, formé avec un Sénégal démocratique et solidaire. Voilà. Mais il y a aussi les moyens politiques pour les. parce que le programme de fait pour ta oufère. Les deux piliers du programme de fait pour ta oufère c'est la justice sociale et le secteur primaire. C'est les deux piliers de notre programme. En parlant du secteur primaire, il y a des plus de 70% de la population vivent et dépendent de l'agriculture. Il y a des des produits qui vivent sur toutes les productions agricoles. On a un déficit. Il y a des céréales mille maïs, riz, les cultures horticoles, tout ce qui est lait et viande. La facture d'importation est trop élevée. Ce qui est est que nous constatons qu'un chômage est grandissant. S'il y a 300 000 demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché, il n'y a que 10% qui sont absorbés. Et malheureusement, la plupart sont les emplois précaires. Aujourd'hui, nous ne fais tout à oufère. On a un plan de révolution agricole nationale. Mais, Abdelay Ndou, on a aussi le programme. Le président Maxal a 85 milliards pour des matériels agricoles. Il y a aussi le Sénégal qui a eu l'autosuffisance alimentaire. Le président Maxal a dit qu'il y a le Sénégal qui a eu l'autosuffisance alimentaire. qui a eu le Sénégal le Sénégal qui a eu l'autosuffisance qui a eu l'autosuffisance qui a eu Vous savez, nous savons aujourd'hui, on a des des gens qui ont fait le Sénégal sur tous les programmes politiques de développement. On a dit qu'il y a ce qu'il y a. On a dit qu'il y a une opportunité pour développer le Sénégal. C'est ce qu'il y a. Il y a un tracteur pour 85 milliards. Il y a un tracteur qui a eu les 5 ans en arrière les tracteurs qui a eu le Sénégal dans le Tuba dans la zone centre les matériaux qui a eu l'autosuffisance ce n'est pas du matériel adapté. On nous importe du matériel qui n'est pas adapté. Le matériel qui a eu puissance donc chaque 2 ans chaque 3 ans il y a un programme de mécanisation où il y a un équipement qui a été adapté. Il y a un tracteur qui n'a pas d'offset qui n'a pas d'équipement qui n'a pas d'accessoire qui n'a pas d'accessoire. Il y a un équipement qui n'a pas d'accessoire. Donc c'est parce que les choix ce n'est pas des choix stratégiques. Ce qui est la véritable souveraineté alimentaire il faut véritablement des programmes ambitieux pour le Sénégal. C'est ce que c'est qu'il faut nous proposer comme mesure alternative. Par rapport à ce qui se fait actuellement on est dans un pays où 95% de l'agriculture dépend de la plus. Nous qu'est-ce Sénégal sur le fleuve Sénégal sur les eaux sous-terraines c'est des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau qui sont là-bas que nous perdons dans la mer et des milliards de mètres cubes d'eau qui sont au niveau de maestrisse. Nous nous proposons un programme d'aménagement de 1 million d'hectares de terres supplémentaires avec des fermes de 3 à 5 hectares avec une priorité d'allocation à la jeunesse. Sur ces fermes 200 000 fermes nous allons créer d'ici 2029 on va créer 2 millions d'emplois en milieu agricole et rural. On aura un programme de construction de forage 3 000 forages qu'on compte construire chaque forage va alimenter 5 hectares donc c'est 300 000 hectares qui sont emplavés. Maintenant le programme de l'agriculture du régime il y a l'an qui a pris le monde de la fin de la fin de la fin de la fin depuis 2012 mais je me dis au Sénégal il y a un peu de riz qui n'est pas qui est le plus 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 élémentaire basique. Les riz sont importés 200 milliards d'importations de riz on nous a parlé du programme d'autosuffisance à riz mais depuis 10 ans il n'y a aucun résultat dans la vallée du fleuve les superficies sont là-bas les terres sont là-bas personne ne peut donc c'est problématique d'accord on a vu aussi Sonakos ils sont dans Aïdjafé d'Aïdjafé ils sont dans Khalis ils sont dans la guerre ils sont dans les concurrents les chinois ils sont dans le Sénégal ils sont dans les chinois ils sont dans les indiens ils ne peuvent pas le faire qu'est-ce que le Sénégal et qu'est-ce que vous avez dit c'est ce que je veux c'est c'est l'échec politique agricole ils sont dans les conventions avec la Chine pour exporter ce qui est ce qui est c'est que le Sénégal ils sont dans la masse ils sont dans les subventions les matériels ils sont dans les subventions les ingrédients ils sont dans les subventions ils sont dans les chinois ils sont dans la guerre ils sont dans ils sont dans la guerre ce que ça coûte en termes de réservation d'hôtels des billets d'avien ils viennent ils achètent l'arachide à un prix meilleur que le prix proposé par la Sénégal il y a un problème ils sont dans les transports ils sont dans les taxes les droits de douane tout ils sont dans les rèvres ils sont dans les rèvres ils sont dans l'Amérique et l'Europe à 5 euros le litre ça fait presque 3000 francs le litre les chinois profitent aux subventions de l'état du Sénégal alors qu'ils n'ont le droit le Sénégal est aujourd'hui malheureusement on n'a pas un vrai programme d'industrialisation agricole il faut que qu'on ait un vrai programme d'industrialisation agricole ce qu'on peut faire proposer on va développer une énergie productive faire de sorte que le Sénégal dans chaque département agricole nous avons une industrie agricole adaptée forte capable d'absorber la production et de la transformer au niveau local ça va créer de la valeur ajoutée créer des emplois et permettre également du Sénégal d'exporter l'huile de rachide ou qu'on peut exporter au moins qu'on peut avoir entrée de devise d'accord maintenant Dr Abdoulandaou nous avons beaucoup de présidents de réalisations des terres et des start-tops mais nous avons beaucoup d'entre nous en Japon ce qui est la production nationale le Sénégal est un homme qui a fait ce qu'il y a qui a fait le Sénégal a fait une politique industrie il faut développer mais nous avons le problème qui a posé des FMI banques mondiales et des banques qui a fait le Sénégal parfois nous avons proposé ce qui a fait le Sénégal il y a le Sénégal il y a le Sénégal il y a une vision nous proposer la vision mais le Sénégal il y a le programme il y a pour le Sénégal il y avait plus important et plus économique que la terre et le Sénégal il y a 1000 milliards à peu près mais 1000 milliards on aurait pu construire 40 forages par département la plupart nous sommes empruntés de terre nous sommes 70 000 personnes empruntés de terre par jour mais 80% ils travaillent dans l'économie informelle c'est des artisans aujourd'hui il faut une révolution agricole nationale développer l'agriculture en milieu rural créer 2 millions d'emplois pour désengorger Dakar vous savez qu'une population sénégalaise décide 2050 dans 27 ans la population sénégalaise dédoubler on sera à 34 millions d'habitants 34 millions d'habitants il y a un problème le programme de révolution agricole que nous proposons à travers le projet fait pour faire fraternité éthique pour le progrès et la prospérité dirigé par docteur chérien c'est un programme alternatif pour développer les secteurs parce que les secteurs agricultures qui ont développé c'est un développement réuni il faut nous faire des ressources beaucoup de ressources dans le secteur agricole accompagner le conseil agricole et rural accompagner la recherche faire de sorte que les femmes disposent de terre on va créer vraiment un projet d'entrepreneuriat rural porté par les femmes pour que les femmes soient dans les transformations des produits agricoles et là c'est vraiment une industrialisation adaptée au niveau de chaque département pour développer les chaînes des voleurs agricoles D'accord Jéréjaf Abdoulaye Ndaoumbok qui est de la radio Réumi FM ce qu'on dit c'est c'est qu'on voit que les gens sont devenus d'autres années 2023 sociales mais en 2023 on voit que les gens sont très très les gens sont très les gens qui sont très les gens qui sont les Sénégal et qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont et qui sont les gens qui sont les gens bon le meilleur qui mire moi tout le monde n'est pas que les gens ont été dans la vie c'est une conséquence économique mondiale également il y a d'autres événements qui ont impacté le coût de l'énergie le gaz le pétrole ils ont impacté également sur la hausse des prix maintenant quand ils ont des prix ils ils ont des prix donc ils ont des prix sur le marché ils ont des prix ils ont des prix ils ont des prix donc difficilement ils ont des mesures pour appliquer mais ce sera extrêmement difficile parce que c'est les prix ils ont des prix ça c'est une réalité c'est pour vous dire qu'il faut qu'on ait une nouvelle réorientation nous devons tout ce que vous savez nous nous les prix les Sénégalais ont sauf ici un potentiel d'un pour qu'on peut laisser ici les Sénégalais devons les sénégalais les sénégalais les ménagères les sénégalais les sénégalais vous 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 comment vous votre programme pour ménagères mais c'est le programme pour développer Sénégal pour développer Sénégal vous voyez le ménagères c'est option 1 c'est la gouvernance économique du pays sur le plan de la justice également non non justice mais ménagères ménagères pensez que vous ménagères ménagères option 1 l'éducation l'option 1 également sur le plan du capital humain nous nous visons pour éducation l'éducation nous 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 dans l'élémentaire il faut nous faire développer l'enseignement coranique et l'enseignement des langues nationales dans l'école 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 nous 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 pourrons l'enseignement français pour le puro l'éducation pour le développement du pays l'éducation élevage pêche même les programmes de transparence tu vois le pêche par exemple on a 13 on a 713 kilomètres de côte 700 kilomètres de côte aujourd'hui on a l'éducation étrangère qui proposer c'est qu'il qu'il est l'éducation de l'éducation 100% ou vous l'éducation qui d'autres ou l'éducation de l'éducation est plus l'éducation de l'éducation du projet romain tini c'est des projets social à fort impact moi wallou pêche mais l'air ni il ferait pour développer une industrie autour du pêche ou à l'éducation des moraux l'été dans la baie et dakaroise dans les banlieues boire et l'école salle de classe et romain tient plus de 100 élèves on doit développer ses infrastructures scolaires moins la question de la justice sociale au revoir il faut nous ferait be écoles sénégalaises nous dirons qu'on est une priorité ferait bien les quatre se sentir que l'immédiat des liais à l'un bourgui minti ginao nous ferait également bataille ce n'est d'hommes d'enfi bama et diplôme dans les possibilités également d'insertion et d'emplois au niveau national loulou vraiment beaucoup n'est alternative il fait peut-être faire de proposer mais peut-être dire que taille et l'agriculture c'est vraiment le centre de nos priorités pour développer ce pays parce qu'à l'état actuel taille connaît qu'on a 95% des superficies qui dépendent de la pluie et une bonne politique de maîtrise de l'eau et en termes d'absorption d'emplois on a proposé de créer deux millions d'emplois d'accord rapport au cours des comptes bien est ce que j'ai quitté ingénie si c'est une c'est un cadeau ce rapport de mdc fonds qu'il dise ne pas parce que nous rapports beau ou l'intioh avec moi de qui n'est pas parce que tu es mille milliards du but de sénégal sénégalais également un bon volontaire n'est beaucoup d'ici participer j'ai à l'ajouté joko ngourgi négo d'orale parce que dans une ex situation de crise une ligne guise moi et les rapports de révéler et surfacturation ou même des commandes non livré comment des vaccins périmés donc loli pour mounek et kheer tout manquement yo hamantini consétenin ko dans la gestion des denis publics mais je pense que ni ga hamantini taï si t'es n'y en ti te n'y aurai répondre tu yon loulou moi il y fait plutôt frère mais gisso est ce que gisso comment moi amdai et comment moi amdai tu sais c'est ce b à mes loulou mai ni malavak ce matin c'est une justice à trois vitesses une justice pour les politiciens si vous êtes dans le régime vous êtes protégé quand vous êtes dans l'opposition mais nidale c'est kou loulou m'a fait amour il m'a l'a l'instrumentalisation de la justice lourou taï bohole et en interne au sein de la justice juan n'enko en externe également les leaders politiques bohole et le kakarine wadu khalifa sale la couche manson en vue tighe khamni il ya une instrumentalisation de la justice le monde sénégalais pour kham d'accord légi dernière question brec abdou laïe n'a on n'a pas tout il m'a dit il y en a parti fait pour fait pour t'offrir yening wadja l'élection présidentielle attellement téni c'est l'activité n'y ennec tighe khamni n'y ennec 20 des cartes et tu poursuivre et les cartes n'y ennec n'y ennec n'y ennec presque six cent mille cartes au niveau national on y ennec le rôle de n'y ennec au niveau national comment c'est n'y enko déjà à maiwa yoni on a fait une production de plus de deux cent mille cartes qui sont distribuées deux cent mille cartes tout autre non comment c'est n'y enko djaï n'y ennec au niveau national c'est le premier jet mais six cent mille cartes djaï d'ici le trente juin inch'allah c'est déjà qu'un chien qui a le processus électoral khamna wa le perennage khamna n'y ennec qui prépare ou en conséquence pour antitipé ou donc sur ça l'eau l'ouméwa ni sénégalais fait pour t'offrir est-ce qu'il y en aille fort aussi qu'on a fait une campagne normale oui les fonds c'est les militants c'est les sympathisants du parti qui nous a amené les sénégalais les plus jeunes maintenant se sont engagés en politique il y a des cadres dans le parti il y a des artisans des travailleurs de l'économie informelle mais quand il y a des gens qui nous a amené il y a le dolem du parti pour préparer parce qu'on a amené l'élection présidentielle il faut la préparation nous sommes conscients de ça nous sommes conscients de ça nous sommes conscients de ça nous n'avons pas de la préparation au Sénégal l'élection présidentielle de 2024 il y a des expériences notre leader le docteur Cheikh nous avons appris toutes les mesures pour anticiper à ça mais dans la préparation il y a des choses il y a des expériences de la pérennage le processus d'élection nous avons suffisamment de cadres qui sont capables vraiment de veiller à ça pour que le docteur Cheikh sa candidature mène le nombre de pérennages qu'il faut et les moyens qu'il nous faut pour nous mène une élection présidentielle remporte remplace le président Makissal D'accord Jérédjef Abdoulaye où nous sommes les délégués ? Nous sommes les délégués à Abdoulhadir donc je remercie ces auditrices et ces auditeurs nous sommes vraiment tous les militants et sympathisants du Parti pour te faire les militants de Bouteilline dans l'Emban nous sommes également les militants du Balanto Konda également du Foulado nous sommes militants du département Géjeway partout au niveau également de la diaspora nous sommes préparés à la tournée et nous sommes dans la localité président de la semaine passée de la zone nord je pense que la semaine prochaine nous sommes dans la zone de Touba et dans la zone du Ferlot pour aller rencontrer les militants à la base et également renforcer les cellules existantes nous disons que le président s'affrontent parce que nous avons un programme bien de faire ce qui est c'est un programme très bien de nous mais nous allons faire participer à tous les Sénégalais dans l'élaboration de notre programme politique aujourd'hui aujourd'hui le programme nous sommes militants nous sommes sympathisants nous sommes en train de lire et nous allons faire un retour pour voir qu'il y a une bonne l'élaboration à la fin du programme pour qu'il y ait un programme final pour qu'il y ait tous les Sénégalais nous allons participer nous allons contribuer Inch'Allah pour 2024 nous allons faire le Dr Cheikh Dien avec le président de la République du Sénégal Je vous invite Abdelay Ndaoud ingénieur agro-économiste nous avons invité aujourd'hui sur Radio Réoumi FM sur cette émission PENCHUM Réoumi on a samedi 15h et 16h on a descendu avec Abdel Khadr Sek je vous invite à l'élaboration de la machine c'est Abdelay Ndaoud ingénieur agro-économiste c'est le coordonnateur cadre fait pour Taufire nous avons invité aujourd'hui nous allons parler samedi nous avons à l'élaboration d'élaboration 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 d'élaboration